Bonjour à tous, bienvenue sur WebMarketSchool, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Bouffleur, je suis le formateur de WebMarketSchool. Et dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on crée sa première campagne Google Ads, pas à pas. L'idée, c'est de changer un peu du format actuel présent sur la chaîne. Ça va être de faire un tuto un peu plus détaillé, où je vais vous guider pas à pas dans la création de votre première campagne Google Ads. Ça va vous permettre d'avoir à la fois les best practices dans la création de campagne et surtout d'éviter tous les pièges dans lesquels la majorité des débutants vont tomber lorsqu'ils démarrent sur Google Ads et qu'ils créent leur première campagne. J'ai préparé deux choses pour vous, une checklist complète que vous pourrez télécharger via un lien qui se trouvera dans la description de la vidéo pour garder une trace de ce tutoriel et un fichier Google Sheet dans lequel on travaillera tout à l'heure et qui vous permettra de bien organiser vos mots-clés dans des groupes d'annonce et des campagnes selon, encore une fois, les meilleures pratiques que je vais tenter de vous enseigner dans cette vidéo. Allez, on perd pas de temps, on y va, on avance. Donc, l'objectif, c'est de montrer comment est-ce qu'on crée une première campagne sur Google Ads. J'ai créé un petit shop sur Shopify. L'idée, c'était de démarrer via un cas concret, de faire quelque chose d'un petit peu sympa. Donc, j'ai essayé de trouver un produit de niche un peu drôle plutôt que de prendre un produit lambda, un t-shirt, une paire de chaussures. Donc, j'ai pris une boîte de boosters Yu-Gi-Oh ! J'étais fan des cartes Yu-Gi-Oh ! Quand j'étais petit. L'idée, c'est de se mettre dans la place d'un e-commerçant qui veut promouvoir ce produit sur Google Ads. Et on va voir, pas à pas, comment s'y prendre pour créer nos premières campagnes et promouvoir ce produit sur le search. Donc, la première étape, ça va être bien évidemment d'aller créer notre compte Google Ads. Alors, lorsque vous créez un compte, vous allez arriver sur cette première fenêtre. Et on va voir que, dès à présent, je vais vous éviter de tomber dans un des premiers pièges qui va se tendre à vous lorsque vous allez démarrer sur Google Ads, à savoir le type de compte sur lequel vous allez démarrer. Donc, lorsque vous allez créer un compte Google Ads, par défaut, vous allez être dans un compte express ou un compte smart. C'est très bien si vraiment vous ne souhaitez pas perdre de temps à créer une campagne, que vous souhaitez être en pilote automatique et laisser Google totalement gérer tout ce qui est achat de mots-clés sur le search et n'avoir aucun contrôle, en fait, sur votre campagne. Évidemment, nous, ce n'est pas ce qu'on cherche. On est là pour progresser et apprendre à manier Google Ads d'un point de vue d'un expert. Donc, tout de suite, lorsque vous allez arriver sur cette interface-là, eh bien, vous allez changer en mode expert. Donc, n'allez pas plus loin, il n'y a pas besoin. Vous allez en mode expert tout de suite. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur « Créer un compte sans créer une campagne ». On y reviendra juste après pour la création de la campagne. Vous validez et vous allez arriver sur le mode expert sur lequel vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités à votre disposition pour réussir sur Google Ads. Donc, ça, c'est vraiment l'étape préliminaire pour bien démarrer. Ensuite, lorsque vous souhaitez créer une campagne Google Ads, la première chose, ça va être la recherche de mots-clés. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on réalise une recherche de mots-clés pertinente. Je mets à votre disposition ici cinq outils. On va en voir quatre qui sont 100% gratuits. Et le cinquième, je vous le mets, c'est SEMrush. Simplement, il vous permettra de faire une bonne recherche de mots-clés avec la version payante. Donc, moi, évidemment, j'ai la version payante de SEMrush, mais je me mets dans le cas où vous débutez et que vous ne l'avez probablement pas. Donc, je vous le mets là au cas où vous avez SEMrush. Si vous ne l'avez pas, les quatre autres outils feront largement l'affaire. Donc, on va commencer par le Keyword Planner. Donc, pour accéder au Keyword Planner, on va dans les paramètres et on va tout de suite aller dans le Keyword Planner ou le planificateur de mots-clés en français. Oui, je suis désolé, j'ai mon compte qui est en anglais. J'ai pris l'habitude de l'avoir en anglais puisque tous les meilleurs articles sur le SEA sont en anglais. Donc, vous pouvez le passer également en anglais. Sinon, en français, ça s'appelle le planificateur de mots-clés. Donc, l'idée, c'est de se mettre à la place de son utilisateur et de réfléchir un peu à ce qu'il va pouvoir taper dans Google Ads à la recherche de votre produit. Donc, nous, c'est une boîte de booster, Yu-Gi-Oh ! Donc, évidemment, on va taper le premier mot-clé qui nous semble pertinent qui sera boîte de booster. Boîte de booster, Yu-Gi-Oh ! Ici, vous avez la possibilité, juste après, de régler le pays, la langue dans laquelle vous allez cibler vos utilisateurs. Là, on va rester en France, auprès des Français. Mais vous pouvez utiliser cet outil pour n'importe quel pays et langue utilisateur. C'est ce qui en fait sa force. Donc là, on voit que boîte de booster Yu-Gi-Oh ! est très peu recherchée en français d'avril 2019 à mars. Donc, en moyenne, 10 recherches par mois. Donc, il y a l'air d'avoir peu de requêtes. Heureusement, Google vous donne d'autres idées de mots-clés que vous allez pouvoir cibler sur le search. Donc, l'idée, ça va être de les ajouter et de trouver des mots-clés sur lesquels il y a effectivement beaucoup plus de requêtes. Donc, on voit qu'on a également Yu-Gi-Oh ! pack qui s'apparente pas mal aux produits que nous vendent, booster pack, etc. Donc là, la première chose que vous allez faire, ça va être de regarder le volume de requêtes mensuelles et d'aller trouver des mots-clés qui semblent correspondre à ce que vos utilisateurs cherchent sur le search et qui peuvent potentiellement être intéressés par votre produit. Ensuite, vous allez voir la concurrence pour chaque mot-clé et la fourchette de prix en termes de CPC qu'il vous faudra avoir pour espérer apparaître sur la première page de recherche ou tout en haut de la première page de recherche. Donc ici, on va prendre les mots-clés qui nous semblent pertinents. D'accord ? Donc évidemment, boîte de booster ici. On va descendre un petit peu. Alors, il n'y a pas énormément de requêtes, c'est vraiment un produit niché. On va prendre également ces mots-clés-là. Je ne vais pas en prendre trop non plus. Et on va les ajouter à notre plan. Pour le moment, on n'y touche pas. Donc, vous pouvez continuer à faire votre recherche. Donc ici, on voit qu'on a boîte de booster. On va aller voir ce que nous apporte Google sur boîte de booster. Donc, on voit qu'également, il y a peu de recherche, mais que la compétition est élevée. Donc, tout ça, on les ajoute. Yu-Gi-Oh! Pax, pareil, c'est un mot-clé qui a du sens. Et pour le coup, il y a beaucoup plus de requêtes. Et après, c'est vraiment que de la longue traîne. Donc, on va également ajouter Yu-Gi-Oh! Pax. Donc, ça, c'est pour faire un premier état des lieux des mots-clés sur lesquels on va pouvoir se positionner. Maintenant, on va passer à l'outil, le deuxième outil que je vous conseille d'utiliser, qui est une extension Chrome Keyword Everywhere. Donc, vous tapez juste Keyword Everywhere, vous allez avoir ensuite cette petite extension à télécharger. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez aller sur Google et que vous allez taper, par exemple, boîte de booster Yu-Gi-Oh! Donc, vous allez taper boîte de booster Yu-Gi-Oh! Donc, premièrement, vous allez pouvoir voir un peu les concurrents qui se positionnent sur ce mot-clé-là. Donc ici, Card Market. Et à droite, vous allez avoir ce nouvel encart qui va apparaître sur le réseau de recherche avec, en fait, des mots-clés qui sont en rapport avec la requête de recherche que vous avez tapé. Donc ici, on voit qu'il y a, évidemment, le mot-clé Yu-Gi-Oh! Cards. Alors, souvent, les mots-clés apparaissent en anglais. Donc, nous, on est en français, mais c'est assez facile de le traduire. C'est tout simplement Cartes Yu-Gi-Oh! Donc, on va revenir ensuite dans notre planificateur de mots-clés. Et on va venir insérer les mots-clés que Keyword Everywhere nous aura donnés. Donc ici, c'est des cartes Yu-Gi-Oh! On va voir un peu ce que ça donne. Donc, on voit que Cartes Yu-Gi-Oh! Pour le coup, il y a beaucoup plus de requêtes. C'est vrai que c'est un mot-clé qui est un peu plus large. On voit que la concurrence est élevée. Par contre, les CPC restent quand même relativement abordables pour un produit qui, je le rappelle, va se vendre 50 euros. Donc après, évidemment, c'est à vous de calculer votre marge en fonction des coûts de livraison et des coûts de production. Mais ça semble assez pertinent. Donc, on va également l'ajouter. Donc ça, vous pouvez le faire de manière répétitive. Je vais le faire avec Keyword Everywhere. Donc, vous pouvez rentrer tous vos mots-clés, regarder les mots-clés associés et ensuite les ajouter dans le Keyword Planner et recommencer. L'idée, c'est simplement de vous montrer la logique. Le deuxième outil que je vais vous montrer et qui est également très utile, c'est Hubber Suggest. Donc, une fois que vous êtes sur Hubber Suggest, vous allez taper votre mot-clé. On va se mettre en France et on va avoir des indications sur le mot-clé avec, évidemment, des idées de mots-clés associés. Donc là, on voit encore une fois qu'on a peu de requêtes parce que c'est vraiment un marché de niche. En revanche, il nous donne un mot-clé assez intéressant qui est le mot-clé boîte de booster pas cher. On voit que la difficulté du payant est assez élevée, c'est-à-dire qu'on a un indice de 100 sur 100. Donc, il y a du monde. Après, les CPC restent assez faibles et on a peu de volume. Donc, c'est un mot-clé, évidemment, que l'on va sélectionner et qu'on va venir ajouter à notre plan puisqu'il nous semble assez pertinent. Donc là, on est vraiment sur un marché de niche. C'est fait exprès. L'idée, c'est que vous fassiez les mêmes opérations sur votre propre marché. Puis, vous aurez, évidemment, des données différentes en fonction de ce que vous rentrez dans le Keyword Planner. Hop ! Donc, on va l'ajouter. Le quatrième outil que je vais vous montrer, c'est celui-ci, Answer the Public, qui est absolument excellent à la fois pour la rédaction de contenu. C'est-à-dire que si vous voulez rédiger du contenu sur une thématique précise, je vous encourage vraiment à utiliser cet outil. Il va vous donner, par rapport à un terme de recherche précis, les questions que se posent le plus souvent les utilisateurs de Google par rapport à ce mot-clé-là. Donc, ça vous donne une bonne idée de contenu, également une bonne idée des mots-clés et des questions que les personnes peuvent se poser sur votre marché cible. Et donc, du coup, en conséquence, soit acheter le mot-clé directement dans Google Ads ou produire le contenu qui va bien. Donc, on va se mettre en France et en français. Et on va continuer avec notre boîte de booster Yu-Gi-Oh ! Avec un S. Donc, on a 20 questions. Et sur cette super map, on va voir ce que nos utilisateurs se demandent. Donc, on retrouve le boîte de booster pas cher, boîte de booster Yu-Gi-Oh ! boîte de booster Yu-Gi-Oh ! pas cher, boîte de booster pas cher, boîte de booster pas cher. Ok. Donc, grosso modo, il y a l'air d'y avoir deux requêtes sur notre marché cible. C'est boîte de booster Yu-Gi-Oh ! et boîte de booster Yu-Gi-Oh ! pas cher. Alors, on voit que la plupart des requêtes, en fait, sont tapées avec Yu-Gi-Oh ! espacées et pas attachées comme j'ai pu le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le keyword planner. Et on va simplement, cette fois-ci, taper boîte de booster Yu-Gi-Oh ! puisque Google va traiter Yu-Gi-Oh ! attaché et Yu-Gi-Oh ! en trois termes de manière différente, évidemment. Même si en substance, ça veut dire la même chose. Alors, j'ai mis noit de booster. Évidemment, ça ne va pas marcher. Par contre, boîte de booster, ça serait mieux. Donc là, on voit qu'on a toujours des belles estimations, même s'il n'y a pas énormément de requêtes. C'est normal, encore une fois, c'est un marché de niche. Mais on va ajouter ce mot-clé à notre plan. Donc, on a maintenant notre plan. Grosso modo, on a fait notre recherche de mots-clés. On a une bonne idée des mots-clés que nos utilisateurs tapent de manière régulière sur Google. Donc, la seconde étape, ça va être tout simplement de créer notre plan et d'avoir une première estimation de coût et de coût par clic sur notre marché cible. Donc, pour ça, on va aller dans la vue d'ensemble de notre plan. Et on va voir que, donc, sur une période du 1er au 31 mai, avec un CPC max de 1 euro, on aura 7 clics sans impression et que ça va nous coûter 4 euros. Donc, évidemment, comme encore une fois, c'est un tout petit marché. On voit que Google nous donne une estimation de budget quotidien. Donc, on a très peu de clics sur ce marché-là. On peut s'amuser à faire varier notre CPC. Donc, en fait, ici, on voit que, grosso modo, mettre un CPC à 1 euro, ça n'a aucune utilité et que le plafond, au-delà de 74 centimes, en fait, on couvre déjà tout le marché possible. Donc, à vous, après, d'aller trouver, en fonction du volume de clics que vous voulez avoir, le bon plafond de CPC. Nous, on va se positionner, par exemple, au point d'inflexion juste ici, là, pour capter la moitié du marché. Donc, on sait qu'il faut qu'on soit autour de 60 centimes, par exemple. Donc, encore une fois, ça dépend de la marge de votre produit, mais 60 centimes nous semble une estimation raisonnable. Il faut se dire que, ici, vous allez avoir, bien évidemment, en fonction des mots-clés que vous ajoutez, des estimations beaucoup plus élevées. Là, on a très peu de clics, mais ce n'est pas grave, simplement pour l'exemple. Et en fonction des datas que vous avez, vous allez pouvoir aller après dans vos mots-clés et raffiner chaque mot-clé en fonction du volume escompté. Donc, par exemple, ici, on voit que tous nos mots-clés sont à des indécions de 60 centimes, puisque c'est notre CPC max moyen. Si vous avez beaucoup de volume, vous allez pouvoir raffiner chaque mot-clé avec des CPC différents et votre plan va se mettre automatiquement à jour. Pareil, en fait, pour les mots-clés. Ici, on est en mots-clés large, mais vous pouvez vous amuser à acheter tous vos mots-clés en exact. Et vous allez avoir, évidemment, une estimation qui change en fonction des types de correspondances que vous utilisez. Et pareil pour votre CPC moyen. Une fois que vous avez fait ça, l'idée, c'est d'obtenir le plan qui vous convient avec les bons plafonds de CPC, les bons termes de recherche et les bons types de correspondances, de manière à avoir une première estimation des dépenses que vous allez devoir fournir sur Google Ads pour commencer à diffuser. Donc ça, pareil, ça vous permet de faire une bonne analyse de marché, voir si vous pouvez potentiellement avoir de la rentabilité sur Google Ads et surtout avoir des données chiffrées. Comme d'habitude, nous sommes data-driven, on s'appuie sur les données pour prendre des décisions. Et si notre plan est correctement construit et que ça valide un peu notre étude de marché par rapport au nombre de clics qu'on peut avoir et ce que l'on souhaite atteindre sur Google Ads, on va pouvoir passer à la création de campagne. Donc, une fois que l'on a ce fichier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger notre plan. D'accord ? Donc on a notre plan avec nos keywords et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer l'ensemble des mots-clés qu'on aura choisis. Et on va venir ensuite les coller dans notre fichier de test. Donc là, l'objectif, ça va être de structurer notre premier mot-clé en campagne, en groupe d'annonce, de manière à avoir une vue un peu synthétique de la structure de notre première campagne et s'assurer qu'on ne va pas faire d'erreur dans la création de campagne. Encore une fois, si vous débutez, ce qui est important de bien comprendre sur la création de campagne, c'est que vous voulez avoir évidemment un maximum de granularité, mais surtout au niveau des groupes d'annonce, c'est très important d'avoir des groupes d'annonce par thème puisque au sein d'un groupe d'annonce, toutes les annonces que vous allez créer dans ce groupe d'annonce, vous n'allez pas pouvoir attribuer une annonce à un mot-clé en particulier. Donc si vous mettez des mots-clés très différents dans un même groupe d'annonce, il se peut que vous ayez des annonces qui s'entremêlent avec les mots-clés. Par exemple, si vous avez chaussures rouges et chaussures noires dans un même groupe d'annonce et que vous avez une annonce pour les chaussures rouges et une annonce pour les chaussures noires, si tout est mixé dans le même groupe d'annonce, vous allez avoir des annonces chaussures rouges qui vont apparaître auprès de personnes qui tapent chaussures noires sur Google. Et ça évidemment, c'est un manque de pertinence, vous allez vous faire pénaliser au niveau du score de qualité et du taux de clic sur vos annonces, donc vous allez devoir payer plus cher pour apparaître et surtout vous allez avoir un manque de pertinence sur le search, donc vous allez potentiellement rater des clics. Donc pour ça, c'est très important de bien structurer nos campagnes par groupe d'annonce et par thème. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vue assez classique de nos mots-clés et d'aller les structurer par groupe d'annonce. Donc on va supprimer les données de test. On voit qu'on a en fait un premier groupe d'annonce qui est autour des boîtes de boosters, qui est notre mot-clé phare. Donc on va les mettre dans un premier groupe d'annonce qu'on va appeler boîtes. D'accord ? Donc ça, ça va être notre campagne. On va démarrer par une seule campagne pour simplifier. Bien sûr, vous pouvez créer autant de campagnes que vous le souhaitez. Moi, je vous conseille d'un point de vue granularité, facilité de gestion, de créer une campagne, surtout d'un point de vue apprentissage. On est déjà dans des thèmes un peu plus avancés. C'est important d'avoir des campagnes qui génèrent le maximum de données. Donc si vous démarrez, c'est bien de tout rassembler dans une seule et même campagne. pour favoriser l'effet d'apprentissage sur votre compte et tout de suite pouvoir bénéficier d'effets d'algorithme. On voit qu'on a un deuxième groupe d'annonce qui est le groupe d'annonce booster. Ici également, booster pack. Donc on a boîte de booster, booster, et après on va avoir le groupe d'annonce pack. Et pour finir, on va avoir le groupe d'annonce cartes. Donc on a booster, pack, et cartes. Alors, il faut savoir que le marché des cartes Yu-Gi-Oh! c'est un marché qui est très anglophone, enfin très anglophone. Il ne faut pas s'étonner que même si on est en français, il y a des français qui tapent Yu-Gi-Oh! pack ou booster pack, parce que c'est très très régulier que en fait ce marché parle en anglais, de manière générale. Donc ce n'est pas du tout une erreur de ciblage. D'ailleurs on l'a vu, on ciblait en France, et il y avait bien ces mots-clés-là qui apparaissaient. Donc c'est tout à fait normal. Mais si jamais vous vous posez la question, vous avez la réponse. Donc là, on a notre première vision en termes de structure pour la première campagne. Et puis on va venir ici indexer les cpcmax pour chaque mot-clé. Donc nous, souvenez-vous, on avait dit que c'était 0,60 pour tout le monde. On va faire simple. Donc on va mettre 0,60 pour tout le monde. Donc tac, évidemment si vous avez des mots-clés qui sont différents, vous pouvez bien évidemment ajuster ces mots-clés-là en fonction de ce que vous avez identifié dans votre recherche. Et on va essayer de cleaner ça. Voilà, donc là on a une première structure de campagne qui est clean. Dans le fichier, vous avez également un onglet sur les annonces juste ici. Vous l'aurez si vous téléchargez le fichier. L'idée c'est aussi si vous voulez pré-paramétrer vos annonces et que vous utilisez Google Ads Editor pour tout uploader. Ça va vous permettre de vérifier que vos annonces respectent bien les critères en termes de nombre de caractères. Pour le bien de cette vidéo et que ça ne dure pas trop longtemps, on ne va pas s'attarder sur les annonces. Simplement, voilà, c'est un petit bonus qu'il y aura dans le fichier et que vous pourrez télécharger dans la description de la vidéo. Donc, on va pouvoir maintenant attaquer la création de notre campagne puisqu'on a fait notre étude de marché, on a structuré nos mots-clés dans nos différents groupes d'annonces. On a l'idée de nos CPC pour pouvoir couvrir une partie du marché sans non plus trop dépenser et valider une potentielle première rentabilité. Et maintenant, il faut passer à l'action. Donc, on va revenir sur Google Ads. On va quitter notre plan. Donc, je le répète, ça, c'est vraiment une création de campagne pour les débutants. Lorsque vous êtes plus avisé, évidemment, en fait, ce fichier-là, vous allez pouvoir le uploader dans Google Ads Editor et créer des campagnes entre guillemets en bulk sans passer par tout ce qu'on va faire maintenant. Je ferai peut-être une vidéo à l'avenir sur la création de campagne via Google Ads Editor. Mais, encore une fois, ici, c'est de prendre en main l'outil et de démarrer directement dans la vraie version de Google Ads pour ne pas faire d'erreur. Donc, on démarre. On va créer une nouvelle campagne. Alors, ici, vous allez sélectionner votre objectif business. L'idée, c'est de donner une première information à Google Ads sur ce qu'on souhaite accomplir. Donc, nous, on veut faire des ventes. On est sur le réseau de recherche et on souhaite des visites. Donc, ici, évidemment, vous allez prendre l'URL de votre site web. Vous allez venir le coller juste ici. On viendra après sur la création de conversion et on va commencer à paramétrer notre campagne. Donc, vous lui donnez le nom que vous lui avez attribué. Alors, de manière générale, en termes de nomenclature, c'est bien de signifier le marché et la langue sur laquelle vous ciblez. Le réseau, vous êtes sur du search. Et ensuite, vous mettez ce à quoi ça correspond. Donc, ici, c'est campagne You-Gio. Alors, première chose, ça va vraiment être de désélectionner les options par défaut qui vont potentiellement nous faire du mal. C'est-à-dire, le réseau display et les partenaires du réseau de recherche. Vous, vous souhaitez pour le moment démarrer et rester sur le réseau le plus qualitatif possible. Donc, c'est simplement le réseau de recherche de Google. Vous ne souhaitez pas aller tout de suite sur les partenaires du réseau de recherche. Ils peuvent être très pertinents, mais aussi très mauvais. Donc, par souci d'efficacité, vous allez les exclure. Et par contre, vous ne mixez jamais des réseaux dans une même campagne. Donc, surtout, lorsque vous souhaitez diffuser sur le search, vous excluez le display. Ça ne va vous apporter que du trafic, généralement, de mauvaise qualité si vous cherchez, évidemment, à cibler des utilisateurs sur le search. Le réseau display est un excellent réseau, mais lorsque l'on fait du display, on fait des campagnes spéciales display et on ne mixe pas avec des campagnes search. Ça, c'est la première chose. Deuxième piège à éviter, c'est évidemment que vous allez sélectionner votre zone géographique. Par contre, par défaut, vous allez cibler des personnes qui sont présentes dans la zone géographique ou qui sont intéressées par celle-ci. Donc, quand vous faites du e-commerce, vous allez potentiellement, avec cette option, cibler des personnes qui vivent, je ne sais pas, en Amérique du Nord, mais qui reviennent régulièrement en France ou qui sont intéressées par la France pour y faire du tourisme. Et donc, du coup, vous allez cibler ces personnes-là alors que vous ne livrez tout simplement pas en Amérique du Nord. Donc, surtout, vous cochez ce paramètre qui sont simplement les personnes qui vivent ou qui se rendent très régulièrement dans votre cible géographique. Donc, ici, en France. Vous ajoutez la langue correspondante. Donc, on est en français. Hop. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter des premières audiences sur le marché. L'idée de la fonctionnalité d'audience, ça va être de vous permettre de mieux connaître votre audience cible et d'avoir des données complémentaires sur ce que les personnes qui recherchent des boosters, Yu-Gi-Oh! ou en fait, des mots-clés correspondant à votre marché, ce qu'ils recherchent en parallèle. Donc, on va avoir en fait ce qu'on appelle les audiences in-market. Donc, ça, ce sont des personnes qui recherchent sur les sept derniers jours des services ou des informations en rapport avec ces catégories. Donc, par défaut, ça ne coûte rien. En fait, vous allez tout ajouter. En tout cas, sur les audiences sur le marché. L'idée, ça va vous permettre de faire des premières synergies entre les différentes audiences et derrière, de pouvoir ajuster. vos enchères en fonction des audiences. Si vous voyez, par exemple, une audience qui est très intéressée par tout ce qui est software, etc., surperforme dans vos campagnes, vous allez pouvoir indexer les enchères à la hausse sur cette audience-là. Donc, c'est super intéressant. Pareil sur les affinités. Donc, là, c'est pour mieux connaître en fait, les habitudes de consommation et les habitudes tout court de votre audience. Donc, vous ajoutez tout le monde. Au fur et à mesure que vous avancez, vous pourrez être plus granulaire en ajoutant des sous-catégories. On n'a pas non plus trop alourdir. Et puis, vous pouvez faire pareil au niveau des catégories démographiques. Vous choisissez l'option observation parce que pour le moment, vous souhaitez observer comment ces audiences se comparent et se comportent surtout. Et puis, si vous observez des audiences qui sont vraiment des audiences gagnantes, vous pourrez créer des campagnes spéciales en targeting où vous ne ciblerez sur le search que des audiences qui appartiennent aux catégories d'audience qui surperforment. Ça vous permet vraiment de concentrer votre budget sur les meilleures audiences. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Ensuite, le budget. Alors, le budget, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur les principales erreurs que l'on fait lorsque l'on choisit son budget ou lorsque l'on démarre sur Google Ads. Je vais y revenir très rapidement, mais l'idée, c'est que le budget que vous allez paramétrer ici. Donc, c'est censé être le budget par jour. Mais Google va tout simplement le multiplier par 30,4 et va en faire une moyenne sur le mois. Donc, si on met 10 euros par jour, Google va déduire que vous avez 304 euros sur le mois à dépenser. Et du coup, sur une journée particulière, il va s'attribuer la possibilité de dépenser jusqu'à deux fois votre budget journalier. Donc, il va pouvoir aller jusqu'à 20 euros par jour si votre budget journalier c'est 10 euros. Et évidemment, sur les premiers jours, Google va tout simplement toujours s'autoriser ce droit de doubler votre budget. Donc, si vous avez fait des erreurs de paramétrage, ce qui ne sera pas le cas suite à cette vidéo, mais si jamais vous en faites de votre côté, c'est évident que vous allez surdépenser et engraisser entre guillemets Google sur les premiers jours. Donc, moi, mon conseil, c'est de vous dire que si vous avez un budget journalier par exemple de 10 euros, juste sur les 4-5 premiers jours, mettez un budget deux fois moindre puisque vous êtes sûr que de toute façon, Google va vous dépenser 10 euros. Si ce n'est pas clair, je vous encourage à aller regarder ma vidéo sur les erreurs les plus fréquentes que l'on va pouvoir retrouver lorsque l'on débute sur Google Ads. Je rentre un peu plus dans les détails. Au niveau de la stratégie d'enchaire, pareil, on va vraiment au début choisir la stratégie d'enchaire au CPC manuel puisque déjà, ça va permettre de coller avec les CPC qu'on a envie d'avoir par rapport à notre étude de marché mais surtout, ça va permettre d'avoir un maximum de granularité. La stratégie par défaut, c'est la stratégie maximiser les clics. Déjà, il faut savoir que sur cette stratégie maximiser les clics, vous allez tout simplement, comme elle l'indique, maximiser les clics mais sans avoir de contrôle précis sur le volume de clics et le prix, vous allez être prêt à payer par clic. Alors évidemment, vous pouvez mettre un plafond maximum de CPC. Le problème, c'est que tout simplement, vous allez maximiser les clics et il va y avoir la possibilité que vous ayez des clics de faible qualité et c'est toujours ce qui se passe avec cette stratégie d'enchaire-là. Au début, vous voulez avoir le maximum de granularité et démarrer en CPC manuel. Ne cochez pas le CPC optimisé puisque ça, on va commencer à rentrer dans des stratégies d'enchaire ce qu'on appelle en Smart Bidding qui va utiliser vos données de conversion pour mieux indexer votre CPC manuel. Au démarrage, vous n'avez aucune donnée de conversion donc évidemment, nous n'activons aucune fonctionnalité automatique. Il faut ensuite ajouter tout ce qui est extension d'annonce. Donc ça, évidemment, c'est très simple. Rien de méchant ici. En tout cas, je vous encourage à ajouter vos extensions. Donc vos extensions de site, d'appel, si vous avez des numéros de téléphone, etc. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'augmenter votre taux de clic et surtout d'augmenter votre score de qualité auprès de Google. Donc surtout, prenez du temps à bien paramétrer vos extensions. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, on ne va pas s'y attarder. Mais en tout cas, n'oubliez pas de paramétrer vos extensions. Et on avance vers la création de nos groupes d'annonce. Alors là, pareil, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va créer un groupe d'annonce. Mais évidemment, l'idée, c'est d'aller créer tous les groupes d'annonce que vous aurez définis dans votre structure. Donc là, on va aller créer simplement le groupe d'annonce boîte. L'idée, ce sera de refaire évidemment la manipulation pour les autres groupes d'annonce que vous aurez définis. Donc ici, on va venir coller nos mots-clés. C'est notre groupe d'annonce boîte. On sait que par défaut, notre CPC était de 0,60 centimes. Donc pour le moment, on va les ajouter en large et je vous montrerai comment les changer en exact d'un seul coup. et on avance. Et on peut donc maintenant passer aux modifications sur nos mots-clés. Donc, voilà nos mots-clés. Donc comme on l'a dit, on démarre toujours en exact. Moi, je vous conseille vraiment de toujours démarrer en exact, sauf si votre étude de marché a montré que vous pouvez aller sur de l'expression ou du Broad Modified Match. Donc c'est avec le plus. Pourquoi tout simplement on va préférer l'exact au début ? C'est qu'on souhaite avoir encore une fois un contrôle maximal. N'oubliez pas qu'une des principales erreurs lorsque l'on démarre sur Google Ads, c'est la perte de contrôle. Si vous achetez vos mots-clés en large, vous allez acheter des mots-clés et des requêtes que Google juge associés à vos mots-clés de base. Mais ça va principalement générer un gros volume de requêtes et souvent un volume de requêtes peu qualifié. Donc évidemment, lorsque vous débutez, vous ne souhaitez pas aller acheter tout et n'importe quoi sur le search. Donc tout acheter en exact, c'est vraiment vous prémunir d'une dépense inadéquate sur des mots-clés qui sont peu pertinents. Donc vraiment, démarrer toujours en exact match. C'est super important. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer pour chaque mot-clé vos CPC max. Donc nous, nous, on avait dit que c'était 60 centimes. Ici, ça dépendra de votre étude de marché, ce que vous avez vu évidemment dans votre plan et dans votre structuration de campagne. Et on va aller ensuite créer nos annonces. Vous pouvez créer jusqu'à trois annonces. Effectivement, Google vous recommande d'avoir deux text ads et une responsive ads. Donc les text ads, ce sont des annonces sur lesquelles on va créer une annonce statique avec un titre 1, un titre 2, titre 3 et deux descriptions. Et les annonces en responsive, vous allez insérer jusqu'à 15 titres et 4 descriptions. Et Google va faire des combinaisons lui-même en fonction des requêtes et des données utilisateurs. Donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, on va créer simplement une text ads. Évidemment, moi, je vous conseille de créer les deux text ads et les responsiv ads. Ça, pour le coup, c'est vraiment une best practice. Et je vous encourage vraiment à passer sur la responsive. Ça vous permet d'aller tester un grand nombre de titres et ensuite d'avoir une donnée sur les titres qui fonctionnent le mieux. Donc, c'est très bien pour trouver la bonne proportion de valeur et les titres et les descriptions qui apportent les taux de clic les plus élevés et surtout les coûts par conversion les plus faibles. Donc, sur notre annonce textuelle, on va reprendre l'URL de notre boutique. Alors, on va rediriger évidemment sur la page produit. On va sur la page catalogue et on va rentrer un titre. Alors, ici, je vais vous montrer une fonctionnalité un peu avancée, mais l'idée, c'est que vous compreniez tout de suite qu'on peut faire des choses fantastiques sur Google Ads pour personnaliser les messages. Soit vous rentrez un titre. Donc, ici, boîte de booster Yu-Gi-Oh! D'accord. Soit, vous allez utiliser la balise dynamique. Hop ! Donc, vous cliquez sur insérer un mot-clé. Alors, comment cette balise fonctionne ? C'est vraiment une super fonctionnalité de Google. Donc, en fait, vous allez avoir la possibilité de rentrer donc un titre par défaut qui est boîte de booster Yu-Gi-Oh! pour nous. Hop ! Et ce qui va se passer, c'est que dans votre annonce, en fait, ce titre 1-là, qui utilise la balise dynamique, va être automatiquement remplacé par la requête utilisateur si celle-ci fait moins de 30 caractères. Donc, imaginons que moi, je tape sur Google boîte de booster pas cher, eh bien, mon headline 1 va reprendre exactement ma requête qui est boîte de booster pas cher. Si je tape booster Yu-Gi-Oh! mon headline 1 va être booster Yu-Gi-Oh! Ça permet de coller de manière parfaite à la requête utilisateur et donc de personnaliser les messages en fonction de ce que chacun de nos utilisateurs va taper. Donc, c'est un gros avantage pour augmenter notre CTR et être ultra pertinent. Le seul problème, c'est que, évidemment, comme ça reprend la requête de manière exacte, si l'utilisateur a fait une faute de frappe, a fait une faute d'orthographe, eh bien, votre annonce sera une faute d'orthographe. D'où l'intérêt d'utiliser sur les mots-clés exacts. Ça permet d'éviter un minimum ce genre de déconvenu. Après, vous n'êtes pas à l'abri effectivement de qu'utilisateur fasse des fautes d'orthographe et donc ça se retrouve dans vos annonces. C'est pourquoi, souvenez-vous, où on avait deux annonces textuelles et une responsive ads à créer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une annonce qui utilise la balle de liste dynamique et une annonce textuelle qui ne l'utilise pas. Donc, il y a un titre statique. Ensuite, sur les line 2 et line 3 description 1, description 2, eh bien, là, l'objectif, évidemment, c'est de donner envie aux utilisateurs de cliquer. Donc, on a vu dans notre recherche de mots-clés qu'il y avait pas mal de mots-clés autour de boîtes de boosters pas chères. donc on va mettre, par exemple, le shop Yu-Gi-Oh, par exemple, le moins cher, hop, boîte de, par exemple, on va mettre prix cassé, hop, prix cassé toute l'année. pour donner envie à nos utilisateurs de cliquer sur notre annonce. Ici, vous allez pouvoir indiquer le chemin de l'URL. Donc, on va mettre boîte Yu-Gi-Oh, hop, c'est de coller un peu à ce que nos utilisateurs vont chercher puisqu'on est sur l'autre groupe boîte. Et après, vous allez mettre une description, donc pareil. Ici, vous mettez une position de valeur qui est fort, donc c'est les meilleurs produits Yu-Gi-Oh du web au meilleur prix. Ça fait beaucoup de fois meilleur, mais bon, c'est juste un exemple, c'est pas très grave. Et ici, vous pouvez mettre par exemple livraison offerte des, allez, on va être sympa, 20 euros. Non, on n'est pas en dollars ici, on est en euros. bon, je galère avec l'euro des 20 dollars, hop, et on sauvegarde notre annonce. Hop, si jamais vous n'avez pas mis en place vos extensions, vous pouvez mettre vos extensions juste ici et les créer. Et on arrive donc à au rendu final, à savoir notre campagne qui est bien paramétrée, on n'a pas fait d'erreur, on sait qu'on ne va pas surdépenser, on a un contrôle sur les mots-clés, on a un contrôle sur nos CPC Max, on a créé nos annonces avec les best practices et nos extensions. Bref, on est prêt à diffuser. Petit bonus, ça va être bien évidemment être data-driven, être data-driven c'est pouvoir utiliser la donnée pour optimiser nos campagnes digitales vers la réussite et donc évidemment il va falloir qu'on mette en place nos suivis de conversion. Donc pour cela, on va aller dans conversion. On va se créer une balise de conversion. Hop. Donc nous, c'est une conversion sur site. C'est un achat pour Chase. Alors, je ne veux pas entrer dans la complexité. Ici, on va dire qu'on produit donc on a dit que c'était 50. hop. Pareil, je passe sur tout ce qui est modèle d'attribution. Tout ça, c'est un peu complexe. J'ai écrit pas mal à ce sujet. Je vous encourage à aller visiter le blog de WebMarketSchool ou regarder les autres vidéos sur les balises de conversion. Et on va créer notre balise. Ici, pour l'installer, pareil, j'ai pas mal de vidéos à ce sujet déjà sur la chaîne. Je vous encourage à aller les visionner. Les liens seront dans la description. Moi, je vous encourage à aller passer via Google Tag Manager. j'ai mis beaucoup de tutos sur Google Tag Manager pour traquer des clics sur les boutons, des formulaires, etc. Sachant que si vous utilisez Shopify, vous avez automatiquement les achats qui sont traqués sur le site. C'est assez simple de traquer les achats sur votre boutique Shopify dans Google Ads. Je vous encourage à passer via Tag Manager. Tout ce qui est Condition ID, Condition Label, je l'explique dans une autre vidéo. Je vous encourage à aller la regarder dans toutes les vidéos sur GTM. Là, on a créé notre balise de conversion. On n'a plus qu'à la paramétrer sur notre site et on est prêt à lancer notre campagne. Je vais poser ma campagne pour ne pas qu'elle diffuse pour de vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez maintenant toutes les armes pour créer votre première campagne Google Ads sans faire d'erreur, de la recherche de mots-clés jusqu'au paramétrage complet de votre campagne. La Checklist qui reprend tout ce qu'on a vu. L'étape 2, on était resté à l'étape 2 mais créer son plan, organiser ses mots-clés, le lien vers le document Google Sheet qu'on a vu ensemble, un petit rappel sur la structure de campagne et comment ça fonctionne et toute la marche à suivre sur créer sa campagne sans faire d'erreur. Ce template et cette checklist sera disponible en téléchargement dans le lien de la vidéo donc surtout n'hésitez pas à la télécharger et à la garder dans un fichier bien au chaud dans votre ordinateur puisque vous en aurez sûrement besoin lorsque vous créez votre première campagne et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter directement via la chaîne YouTube sur webmarkedschool.com sur LinkedIn ou Facebook je répondrai avec plaisir à vos questions. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous êtes maintenant prêt à créer votre première campagne Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube pour de nouveaux tutoriels Ciao